Bonjour à tous pour ce nouveau tuto concernant le palm mute. Alors le palm mute c'est une technique main droite donc palm c'est la main la pomme de la main et mute c'est étouffé donc on va venir étouffer les cordes au niveau du chevalet avec le plat de la main. Attention si c'est trop avancé ça ne fait pas de son. Si c'est trop reculé ça sert à rien c'est comme si on jouait au doigt. Donc là on va venir vraiment à la juxtaposition des cordes sur le chevalet et on peut ajuster en avançant un petit peu donc là c'est vraiment un ressenti. Là ça ne sonne pas. Là ça commence à sonner. Ça sonne mais c'est pas plein. Voilà le son est un petit peu étouffé. Donc là j'ai pris un exemple reggae parce que ça se prête bien à ce jeu de palm mute. Alors on va essayer de le faire ensemble ça peut être sympa. Donc là j'ai pris deux arpèges mineurs de sol, troisième case corde de mi, sixième case corde de mi en al-si bémol donc la tierce mineure et la quinte, le ré, cinquième case corde de la. Je vais faire ces trois notes et après je vais jouer do, l'arpège de do mineur, do troisième case corde de la, sixième case corde de la et cinquième et vous avez remarqué à la main droite je joue au pouce et je joue pas comme d'habitude. Donc là on va jouer au pouce et on va essayer de faire une petite tournure reggae. Donc là je vais chercher le fa, première case corde de mi pour revenir sur le sol, faire une petite variante c'est un peu sympa. Voilà donc ça change de notre technique habituelle index majeur. Utilisez la, n'hésitez pas dans un morceau voir si ça sonne bien. Alors évidemment ça peut se jouer en reggae mais évidemment dans la pop, dans le rock, pas forcément tout le morceau. Ça peut être une partie du morceau, l'intro ou le refrain. Voilà, essayez. Et je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu évidemment si vous avez aimé. Et j'ai une page Tipeee pour ceux qui veulent m'aider dans cette chaîne. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada